bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à docker aujourd'hui je vais faire l'exercice sur le round robin dns et vous verrez comment je l'aurais fait premièrement nous devons créer un réseau docker network create et je vais l'appeler bleu voilà ensuite je dois créer deux conteneurs donc docker container run-d net donc bleu net alias search et elastix search leur donner un nom n'est pas important donc je vais juste faire le réseau et les attacher à bleu le net alias est afin que je puisse les trouver avec la recherche de nom dns comme je ne spécifie pas de nom je pourrais en fait exécuter là exactement la même commande et je devrais obtenir deux contenus voilà docker container j'ai bien deux elastix search je n'ai ouvert aucun port car tout ce que nous avons à faire et de tester l'intérieur de ce réseau virtuel vous remarquerez qu'il y a des ports exposés dont nous parlerons plus loin dans la section suivante mais les ports exposés sont répertoriés dans le fichier docker et sont toujours exposés dans le réseau virtuel il est seulement nécessaire d'utiliser le tirep et lorsque nous voulons publier ces ports sur l'interface externe de notre route nous ne le faisons pas ici pour tout simplement sauter cette partie maintenant je dois effectuer un test pour être sûr de pouvoir accéder aux deux avec les mêmes noms donc docker container bon rm net bleu alpine ns lookup et search cela en fait exécuter la commande ns lookup sur l'entrée de recherche dns puis il s'est fermé évidemment il s'est ensuite supprimé avec le tiret rm voilà j'ai deux entrées dns pour le prochain docker inférieur contéiner renseigner renseigner tirer m net c s s c curl tire s s s 9200 Cela m'a renvoyé le serveur Elasticsearch qui est nommé Jordan Seberius. Si je lance à nouveau la commande, j'ai obtenu encore une fois Jordan Seberius. Et si je le lance plusieurs fois à la commande, je devrais au bout d'un moment, voilà. Je suis tombé sur Shatter. Vous remarquerez qu'il existe également un identifiant unique pour chacun d'entre eux. Si j'exécute cette commande encore et encore, il n'alterne pas de manière équilibrée. Cela va être un peu aléatoire comme vous l'avez vu. Vous pouvez avoir le même deux ou trois fois d'affilé, c'est un indicatif du DNS Round Robin. Due à ces choses comme la mise en cage de noms et autres. Si je fais un docker-container-ls, on peut les enlever avec docker-container-rm-cvf. Et voilà, nous avons terminé. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501